Le cahier de charge dans l'acquisition des dispositifs médicaux, c'est l'élément clé parce que, comme vous le savez, on peut acquérir des dispositifs médicaux par différents moyens et pour ce qui est de la consultation restreinte et de l'appel d'offres, nous avons besoin de l'élaboration d'un cahier de charge. Donc le cahier de charge, en fait, c'est le point de départ de l'acquisition de dispositifs médicaux. La partie qui va nous intéresser, nous, pharmaciens hospitaliers, c'est la partie technique. Cette partie technique, elle doit être assez détaillée, mais aussi, elle ne doit pas trop l'être pour tomber dans des pièges tels que l'orientation. Le pharmacien hospitalier, au moment de l'élaboration du cahier de charge, il doit prendre en considération les besoins des services, mais on ne va pas prendre en considération les besoins en fonction de ce qui nous est envoyé juste en prévisionnel. On doit étudier les prévisions, on doit aussi vérifier notre état de stock, vérifier l'enveloppe budgétaire, l'urgence des dispositifs, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont plus urgents à acquérir de d'autres ? Donc, du coup, on va commencer avec les dispositifs dont la situation est vraiment urgente et aussi la consommation des années précédentes, qui est toujours là pour nous aider à statuer sur la quantité à acquérir pour cette année. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de praticiens qui sont exigeants et aussi, nous, en tant que pharmaciens, on exige une certaine qualité parce que le dispositif va être en contact avec le patient, donc il va participer à la prise en charge de ce dernier. Il faut garder à l'esprit, on doit rester neutre. Ce que je demande, en fait, c'est qu'on ait une liste de dénominations DM qui soit uniformisée pour que tous les pharmaciens hospitaliers puissent l'utiliser. parce qu'aujourd'hui, on a encore, pour un même article, différentes dénominations. Je vais prendre un exemple qui est assez banal, c'est l'aiguille de rachis. Certains l'appellent aiguille de rachis, d'autres vont l'appeler aiguille spinale et d'autres, ça va être directement le nom du fournisseur ou bien du fabricant. Et à ce moment-là, on va tomber dans le piège d'orientation. Il en est de même pour certaines dimensions ou certains matériaux qui sont exclusifs à un fournisseur ou à un autre. Donc là aussi, il faudra faire très attention. Il faut, dans la mesure du possible, essayer de mettre le matériau ou matériau similaire. Et aussi pour les dimensions, au lieu de mettre une dimension précise, essayer de mettre un intervalle. Bien évidemment, quand la situation le permet, parce que des fois, on est sur des pathologies ou sur des DM où le praticien exige certaines dimensions, mais dans la mesure du possible, on reste d'être l'arche pour ouvrir la concurrence et faire profiter à l'établissement public auquel on appartient des meilleures offres financières possibles.